L'installation des membres du Conseil national de l'organisation féminine du MPS, la cérémonie qui a eu lieu au palais du 15 janvier, s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du MPS, Mahmoud Souleymane. Les membres du mouvement Patriotique du Salut ont répondu à ces grands rendez-vous. Il s'agit de l'installation des membres du Conseil national de l'offre MPS. Au cours de ces assises, il a été mis sur pied un comité directeur de la dite organisation et dirigé par Mahmoud Djemil. Ce comité directeur est composé de 82 membres. Ces membres désignés auront pour mission de promouvoir la politique du MPS dans les arrondissements afin de ratisser large aux futures élections législatives qui pointent à l'horizon. Il est de mon devoir et celui de mes deux adjointes d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit des plus hautes instances du parti pour l'honneur qu'elles ont fait de nous confier la charge de mener à bien la destinée de nos militants. La représentante de la première dame Hinde Déby-Hitno, Padiarut, a félicité et encouragé les militantes. Très satisfait de cette mobilisation, le secrétaire général-adjoint du MPS, Zakaria Mahmoud Salih, a mis l'accent sur le rôle de la femme tchadienne. La femme tchadienne joue un rôle important en matière du développement socio-économique. Elle est respectée dans tous ses actes. Elle est aussi fidèle à son travail. A l'issue de cette rencontre, des motions spéciales de remerciements ont été adressés au président de la République, Idriss Déby-Hitno, et à la première dame Hinde Déby-Hitno. Des militantes et militants du mouvement patriotec du salut, distingués, ont reçu des attestations de reconnaissance. Des militantes et militantes du mouvement de la République,